bonsoir bien aimé dans les seigneurs nous vous disons encore merci d'être en ligne pour continuer à partager avec nous notre pain le pain qui est venu d'en haut le pain qui nous fortifie et nous garde en vie nous vous disons vraiment merci pour votre disponibilité que dieu de gloire et de paix avec nous tous merci avant de commencer nous prenons quelques petits moments des prières pour introduire notre message de ce soir père éternel dieu des grâces les soutiens de nos âmes et de nos vies notre faveur notre miséricorde nous te disons merci pour nous avoir accordé une opportunité si agréable de nous retrouver encore une fois de plus au devant de ton trône nous voulons à peine à présent plutôt commencer notre notre entretien ce soir mais nous savons Elohim que pendant ce moment personne ne peut mieux parler que toi toi qui quand tu parles le monde pose des questions qui est cet homme à qui obéissent les vents jésus nous te déduisons ce moment les à toi de prendre le devant les dessus des transmettre à ta connaissance à ton peuple et que ce peuple soit sous ta conduite tous les temps que nous serons dans cette marche nous avons ainsi prié en jésus christ bien aimé du seigneur nous commençons notre partage de ce soir nous rappelons à tout ce que nous parlons sur la tempête apaisée nous voulons lire notre écriture aujourd'hui nous prenons une écriture similaire c'est celle de l'évangile de jésus christ selon luca le chapitre 8 du 22e au 25 verset nous lisons de jésus christ un jour jésus monta dans une barque avec ses disciples il leur dit passons de l'autre côté du lac et ils partirent pendant qu'ils naviguaient jésus s'endormit un tourbillon fondu sur les lacs la barque s'est remplissé d'eau et ils étaient en péril ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant maître maître nous périssons c'est un réveillé il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et les calmes réveillent puis il leur dit où est votre foi ces idées frayeur et détendement ils se dirent les uns aux autres quel est donc celui ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent que dieu bénisse la lecture de la parole bien-aimé du seigneur nous voulons ajouter autre chose sur notre introduction d'hier nous avons promis que nous allons expliquer expliquer la nuit selon que nous avons pris une écriture de marque au chapitre 13 qui démontrait les différentes portions de la nuit que nous avons appelé dans la bible l'éveil avant de continuer j'aimerais rappeler seulement que il est question dans cette écriture que nous voulons délire d'un transit d'un déplacement d'une rive de du lac vers une autre parce que l'écriture dit que jésus-christ monta dans la barque ensemble avec les disciples ils naviguaient il leur disait passons de l'autre côté du lac c'est qu'ils les amenaient d'un d'une rive vers une autre et pendant qu'ils naviguaient le seigneur s'endormi nous avons démontré à la lumière des écritures que jésus-christ était celui qui avait provoqué ces flots là selon que nous avons lu ésaïe chapitre 51 verset 15 c'est jésus-christ lui-même qui était l'opérateur à bord c'était lui qui avait voulu que les flots et les vents puissent se réveiller et puis se soulever sur la mer ainsi donc les disciples avec lui avaient eu peur et pendant que ces flots que nous avons démontré comme les difficultés qui peuvent menacer les enfants du seigneur les flots les vents sont les difficultés qui peuvent menacer la vie de nous qui sommes en christ pendant que nous sommes en train de naviguer avec les christ ces flots là ont été provoqués par christ et bien sûr et c'est christ qui a la capacité de pouvoir les apaisé donc c'est pourquoi nous parlons d'une tempête apaisé donc celui qui a soulevé la tempête c'est les christ et celui qui peut l'apaiser c'est lui-même les christ et dieu bénisse alors j'aimerais dire une chose que nous avions dit la fois passé les jours passés que dans la vie d'un enfant de dieu si vous ne rencontrez pas sur votre chemin des difficultés si vous ne rencontrez pas sur votre chemin des combats il faut bien bien contrôler la marche devant les diables n'est pas là derrière il n'est pas là à côté il n'est pas là au dessus de toi il ne voit pas les diables tu dois bien contrôler parce que nous n'allons pas confesser la vie des enfants de dieu comme les les autres le croyaient ils disent que après avoir cru au seigneur on ne peut pas connaître des tourments ici nous voyons noir sur blanc dans la barque jésus-christ était là et pendant qu'il dormait les flots étaient venus c'est que nous devons mettre en tête que un enfant de dieu dans sa vie dans sa marche il a facilité d'interpréter les choses avec aisance quand les difficultés arrivent les difficultés ce sont des petites épreuves des examens des interrogations que sais-je encore que le seigneur est en train de nous de nous poser amen tu es en train de nous poser pour nous faire passer à une étape du bien-être qui pourra venir après que Dieu bénisse ce que nous disons nous voulons appuyer cela avec une écriture je vais prendre une écriture ici que Dieu nous aide à trouver cette écriture rapidement je vais être d'héter en homme patientez que je trouve cette écriture là d'héter en homme je crois chapitre 8 chapitre 8 chapitre 8 on va lire voilà nous avons trouvé l'écriture d'héter en homme chapitre 8 nous prenons le 15ème et le 16ème verset la bible est dit c'est la suite de la pensée d'en haut qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs doit se rendre à Dieu il ajoute qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et t'éprouver pour te faire ensuite du bien que Dieu soit loué bien aimé du Seigneur vous comprenez ici c'est Dieu lui-même qui a pris son peuple d'Israël pour l'éprouver en lui faisant donc un chemin très compliqué il a fait passer son peuple dans un affreux désert où il y a des serpents brûlants des scorpions bien aimé les scorpions les serpents brûlants ce sont nos aides dans la vie quand nous les voyons venir quand ils nous mordent ça et là nous comprenons que ce sont des épreuves que Dieu envoie vers nous mais en fin de compte il dit ceci en fin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien c'est ces biens là que nous voulons que Dieu nous fasse bien aimé du Seigneur c'est pourquoi toi qui es en train de te lamenter toi qui es en train de t'inquiéter tu n'as aucune raison aucune alors aucune raison de te lamenter quand les difficultés arrivent quand le combat arrive surtout une chose de très 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 capitale c'est que tu ne peux même pas abandonner ta foi moins encore abandonner ton église Dieu bénisse tu ne peux même pas abandonner ton église parce que il y a y ceci ou il y a y cela et nous le disons avec beaucoup plus d'aisance même si nous qui prêchons l'évangile aujourd'hui nous nous détournons de la foi toi qui es en train de suivre cet enseignement ou que tu pourras être n'abandonne jamais ta foi n'abandonne jamais ta foi sois fidèle attache-toi à cette parole de l'évangile c'est celle-ci qui te sauvera Amen parce qu'ici je n'ai pas vu un prédicateur je n'ai pas vu un pasteur je n'ai pas vu qui que ce soit en train de faire du bien à quelqu'un c'est le Seigneur lui-même il a utilisé Moïse prends ton frère allez passons par les déserts il les a amenés où il voulait vous connaissez très bien la petite histoire que l'Egypte jusque là où il devait arriver bien aimé le Seigneur ce n'était pas aussi un long chemin qui pouvait prendre 40 ans mais le Seigneur a voulu les faire passer par le désert et les faire passer par le désert pour que le peuple dit Seigneur soit éprouvé et enfin il leur fera du bien gloire soit rendu notre Seigneur je ne confesserai pas le mal dans ma vie je ne dirai pas que le Seigneur mais l'amour du Seigneur pour nous est vraiment très bon et très bon plutôt que cet amour nous fait passer par les épreuves et nous les accueillons que Dieu bénisse c'est pourquoi l'apôtre Paul étant déjà averti il a voulu traiter son corps sachant que pendant que nous sommes en train de transiter dans cette marche ici le Seigneur lui-même nous fait passer par des chemins compliqués il ne faudra pas alors dormir sur le doré à tout moment un enfant dit Seigneur c'est celui qui marche avec la parole dit Seigneur la vie des prières la vie des prières n'est pas facile bien aimé dit Seigneur même croire en Jésus Christ ce n'est pas une chose facile ce n'est pas une chose facile croire en Jésus Christ parce qu'il y a des sacrifices à faire le péché qui nous faisait du bien dans le monde nous l'avons abandonné pour être des nouveaux esclaves de Christ donc nous avons quitté la servitude du monde pour être dans la servitude de Jésus Christ c'est ce qui nous rend la joie c'est ce qui nous rend la paix vouloir soit en Dieu notre Dieu bien aimé parce que pendant ce moment que nous sommes sur cette terre surtout avec ce que nous connaissons il y a Covid à gauche il y a la fièvre des chikungunya à droite il y a le virus des Zika il y a les sidas à gauche il y a des cancers il y a des tuberculoses il y a tout ceci ces choses là peuvent arriver ça ne peut en rien nous arracher notre foi notre foi notre foi est fondée sur Jésus Christ bien aimé que le Seigneur nous aide que le Seigneur nous accompagne oui j'aime ça j'aime ça j'aimerais que tu fasses comme l'apôtre Paul qui dit souvent je puis tout par celui qui me fortifie nous sommes faibles mais dans ces chemins ici celui qui peut créer en nous le vouloir et le faire pour ne pas aller ni à gauche ni à droite c'est le Seigneur Jésus Christ attachons-nous bien aimé du Seigneur ne quittons pas la barque ne jetons pas dans l'eau dans le monde sinon nous allons mourir il n'y a pas la vie dans le monde dans le monde il y a les ténèbres mais dans l'église il y a les saluts il y a la vie éternelle c'est pourquoi étant dans l'église bien aimé du Seigneur tout ce que nous allons envisager le Seigneur viendra au secours et il nous fera du bien comme il l'a dit dans Deuteronome 8 verset 16 pour nous éprouver enfin il nous fera du bien que Dieu soit loué j'aime ça bien aimé du Seigneur toi qui me suis bien aimé ce soir fais fais foi en cette parole le Seigneur te sauvera et te garantira une vie heureuse merci beaucoup nous continuons notre marche oui cher bien aimé dans cette écriture Jésus qui dormait les Jésus dormant dans la barque nous avons expliqué en d'autres mots que les Jésus dormant ici c'était un Jésus qui voulait se déplacer Amen bien aimé il voulait se déplacer pour laisser agir la foi Amen et c'est Jésus que nous voulons vous présenter ce soir ce n'est pas un Jésus charnel parce que j'ai toujours aimé provoquer des gens qui croient que lorsque nous prions nous signons notre prière au nom de Jésus de Nazareth c'est ça c'est ça qui pourra nous donner la victoire la réussite non bien aimé du Seigneur Jésus de Nazareth c'était la continuité de la loi mais Jésus sauva sauvant plutôt c'est Jésus Christ il n'est pas celui de Nazareth qu'on avait commis dans la chair parce que celui de la chair il n'a pas il n'a pas résolu tous les problèmes que Dieu vous bénisse bien aimé le Jésus qui sauve c'est Jésus Christ que l'apôtre Paul est en train de démontrer dans les écrits de Corinthiens dans son épître dans sa deuxième épître aux Corinthiens il dit si donc de Corinthiens chapitre 5 verset 16 si nous l'avions connu autrefois dans la chair mais maintenant nous ne les connaissons plus ainsi voyez-vous bien aimé nous ne les connaissons plus ainsi les Jésus que nous vous présentons c'est la parole c'est Jésus là il est esprit amen parce que la Bible dit que notre Dieu est esprit amen il est esprit est-ce que c'est ces Jésus là que nous présentons aujourd'hui c'est qu'il s'était passé cette fois-là sur le lac avec le Jésus qui était en train de marcher avec les disciples c'était une image amen une image qui devait être expliquée aujourd'hui parce que nous avons démontré que c'était une parabole tout ce que Jésus faisait c'était une parabole c'était un mystère qu'il fallait démontrer à la lumière du Saint-Esprit que Dieu soit loué bien aimé du Seigneur alors ici pendant qu'il dormait nous avons compris que notre Seigneur il est le soleil véritable alors un soleil véritable il ne peut pas se coucher en plein jour parce que quand le soleil entre la chambre nuptiale assurément il n'y a plus il n'y a plus de lumière qu'il soit loué quand le soleil va se coucher lui qui est le soleil lorsqu'il se couche nous comprenons certainement que lui comme étant le soleil lorsqu'il va se coucher ce qui va s'en suivre après c'est les ténèbres et nous avons expliqué en disant que les temps où nous retrouvons maintenant c'est les temps où il y a absence du soleil c'est-à-dire que le soleil n'est pas dans le monde le soleil est dans l'église parce que l'église n'a jamais été dans le noir et ne restera jamais dans le noir c'est avec beaucoup plus d'arrogance avec la connaissance de l'excellence de cet évangile nous avons parfois cette arrogance de dire que ce qui est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16 dit car Dieu a tant aimé le saint alléluia pour qui il a donné son fils unique le fils unique n'a pas été donné pour le monde Dieu vous bénisse le fils unique a été donné pour pour l'église parce que c'est dans l'église où il est c'est dans l'église où il termine tous les problèmes c'est dans l'église où il est en train d'accorder beaucoup plus de solutions à à son église je vais prendre cette écriture psaume 84 chapitre 12e pour dire avec exactitude cette pensée là psaume 84 verset 12e voilà nous avons trouvé l'écriture la bible dit c'est ici car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier l'éternel donne la grâce et la gloire il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité que Dieu soit loué l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier donc ces jours là dans la barque lui comme étant le soleil il était en train de se coucher vous comprenez pour exprimer l'autre vertu qu'il avait celui du bouclier vous voyez bien aimé du Seigneur il suscite le flot le peuple qui ne voit pas il ne comprend pas parce qu'il était charnel vous comprenez bien aimé le peuple n'a pas compris que l'éternel Dieu qui était un soleil il était aussi un bouclier à côté même quand les problèmes peuvent s'élever lui comme bouclier il allait résoudre ce problème vous comprenez bien aimé le Seigneur donc il est là comme comme soleil et le soleil il fait quoi ? il trouve que c'est bon aller dormir et quand il va se coucher c'est pour exploiter son autre vertu la vertu de bouclier vous comprenez vous tous qui avez besoin de problèmes qui avez besoin de solutions qui avez besoin de sécurité il n'est pas bien indiqué pour vous d'aller voir les magiciens et tout qu'on sort la grande sécurité dans les affaires la grande sécurité dans la famille la grande sécurité dans les études de nos enfants la grande sécurité dans nos églises la grande sécurité dans nos projets c'est le Seigneur de gloire le Dieu des paix c'est lui en qui nous avons place notre foi il a dit venez en moi vous tous qui êtes chargés je vous donnerai du repos lui qui n'a jamais failli à sa mission il est là il nous console il nous aime j'aime bien que ce roi de gloire soit continuellement élevé dans ma vie parce que nous ne sommes là que pour lui nous avons été créés par lui et pour lui donc notre sécurité c'est lui voilà pourquoi avec beaucoup d'humilité j'ai dit que le Seigneur soit loué soit glorifié mon Seigneur soit adoré mon Dieu et mon guide parce que tu es là même dans nos faiblesses tu nous viens au secours tu nous assistes et tu combats voilà pourquoi je t'érends les actions de grâce mon Seigneur sois loué Alléluia Bien-aimé du Seigneur c'est très important pour nous de comprendre que vous n'avez pas à vous inquiéter le Seigneur est tout pour nous quand il soulève le flot il voulait exprimer notre qualité la qualité d'être un bouclier pour toi crois en lui et tu seras protégé à jamais nous revenons à notre écriture alors comme le soleil il devait se coucher et nous n'avons pas voulu expliquer la nuit comme tout le monde le comprendrait bien-aimé de Dieu la nuit selon cet évangile nous comprenons que la nuit a ses portions c'est ce que nous avons lu hier dans les écrits de Marc j'aimerais bien relire encore cette écriture pour que cela puisse nous être encore beaucoup plus favorable en tout cas c'est une très bonne chose de bien-aimé de toujours accompagner notre speech notre exposé avec les écritures à l'appui c'est Marc chapitre 13 Marc chapitre 13 l'évangile du Seigneur n'est pas très difficile bien-aimé c'est pas sorcier c'est pas sorcier c'est une très bonne chose nous prenons cette écriture vous comprendrez nous souhaitons toujours appuyer cette marche avec les écritures pour que ça ne soit pas une philosophie ou que ceux qui nous entendent croient que c'est made in fungur mais non l'évangile n'est pas la fabrication terrestre l'évangile il vient d'en haut nous avons dit depuis hier que lorsque nous consommons cet évangile qui est le pain venu d'en haut ça nous donne l'immortalité et nous restons les vivants à jamais donc nous sommes aussi des éternels donc un enfant de Dieu n'est qu'un éternel que Dieu bénisse je lis cette écriture je lis cette écriture Marc 13 32 à 37 c'est pour expliquer la nuit bien sûr pour ce qui est du jour ou de l'heure personne ne les sait ni les anges dans le ciel ni les fils mais les pères seuls 33 prenez garde veillez et priez car vous ne savez quand ce temps viendra il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison remet l'autorité à ses serviteurs indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller cette écriture nous l'avons lu hier 35 veillez donc là c'est là que les choses deviennent très agréables il dit veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison il commence à énumérer maintenant la nuit ou le soir ou au milieu de la nuit ou au champ du coq ou les matins voyez-vous notre nuit a les quatre portions et les quatre veilles selon c'était quelque que nous lisons ici il ajoute 36ème il dit craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine j'aime beaucoup c'est que je vous dis je l'ai dit à tous veillez que Dieu soit loué là j'aimerais faire un petit commentaire sur cette portion ici 36 il dit craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine vous demanderez s'il vous plaît cher bien-aimé à tous ceux qui chantent parfois bien-aimé du Seigneur l'écriture n'a jamais dit que le Seigneur est en train de venir et ses puits sont en route non non la Bible dit qu'il arrivera de manière soudaine vous comprenez bien-aimé bien-aimé de manière soudaine et le maître de la maison dont il est question n'est rien d'autre que le Seigneur de gloire lui-même contre le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est de lui qu'il est question ici c'est de lui qu'il est question ici donc il y viendra de manière soudaine alors par rapport à ces quatre portions c'est à partir d'ici que nous voudrons essayer un peu d'expliquer les sommeils de Jésus ce n'était pas en soi un sommeil comme celui d'un homme il voulait seulement montrer que c'est le temps de la confusion dans le monde hier nous avons parlé que pendant la nuit c'est pendant qu'il fait noir pendant les ténèbres les ténèbres typifient l'absence de la lumière or la lumière ici ce n'est pas cette lumière des ampoules que nous avons la lumière des torches non plus c'est la lumière éternelle qui a existé avant la fondation du monde donc la lumière qui était en Dieu il dit que la lumière soit cette lumière est sortie dans le Seigneur donc la parole c'est une lumière déjà vous comprenez la parole c'est une lumière donc quand on parle de la lumière nous ne voyons pas la lumière comme le monde même pas ce soleil ici parce que quand il dit je suis le soleil n'est-ce pas le soleil n'est pas celui que nous sommes en train de voir avec vous ici le soleil véritable c'est cette lumière cette parole qui nous est destinée que Dieu soit loué oui bien aimé comme nous venons de le dire pour expliquer correctement les veilles de la nuit lorsque nous prenons les écritures nous voyons ici les seigneurs parlent premièrement du soir qui veut dire exactement le soir le soir si nous craisons encore un peu plus vous allez voir que le soir c'est le moment où le seigneur lui-même est en train de rassembler et lorsqu'il est en train de rassembler il chasse les esprits maléfiques il les chasse par quel par quel pouvoir non il les chasse par la parole c'est-à-dire qu'au moment où l'on parle ici le seigneur est en train de chasser les mauvais esprits les esprits maléfiques qui sont dans ceux qui n'ont pas encore reçu le seigneur je prends une écriture parce que comme je l'ai dit il faut toujours appuyer nous revenons à l'écriture de Matthieu 16 Matthieu 8 nous prenons le verset 16 on dit les soirs on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe les prophètes il a pris nos infirmités il s'est chargé de nos maladies gloire soit rendue notre Dieu vous comprenez bien aimé que tout t'a été préparé parce que la Bible dit que l'éternel notre Dieu n'est fait rien au hasard quand vous lisez le proverbe il dit l'éternel Dieu fait toutes les choses avec un but il a même créé les méchants pour les jours des malheurs c'est que tout ce qu'éternel est en train de faire c'est pour accomplir ce qu'il avait déjà tracé bien aimé si tu veux être ordonné sur le seigneur Jésus Christ c'est lui qui a de l'ordre c'est lui notre modèle il ordonne les choses de manière à ne pas aller en dehors de ce qui a été prévu que Dieu soit loué il dit ici au soir donc nous comprenons au temps du soir c'est le temps où la parole est en train d'être annoncée la parole où les démons sont en train de sortir par l'absence de la parole c'est le temps où la maladie est chassée pour accomplir ce qui a été dit il s'est chargé de nos infirmités ah bien aimé dit seigneur cette parole de l'écriture nous l'avons vu s'accomplir à la croix de Golgotha c'est-à-dire au temps du rassemblement nous avons été rassemblés ce qui a été écrit en Ephésiens 2 de 2 il les a fait 1 c'est-à-dire la mission qu'avait Jésus-Christ en venant dans le monde c'était de rassembler et ceux qui ont été rassemblés ils se retrouvent avec lui dans la maison la barque vous comprenez tu peux être un parent tu passes en cours de route tu entends on crie à côté papa on crie maman tu es responsable tu es un parent tu as l'audition d'un timbre vocal similaire à celui de tes enfants parce que tu es parent tu regarderas mais si tu n'es pas tu ne vas pas regarder que je sois loué je vais vous faire voir quelque chose à dire que même ceux qui sont chez les voisins là en train de prier au nom de Jésus Yesu Azali Awa non le Seigneur est dans la maison par par pitié tant que l'église est encore là il peut faire des petites faveurs aux uns et aux autres mais pour ceux qui disent salut parce que le Seigneur ne rassemble pas pour rien il rassemble pour la cause du salut vous voyez voilà pourquoi notre évangile n'est pas basé sur le bien matériel nous n'allons jamais prêcher Christ pour nous enrichir nous ne presserons jamais Christ pour rendre la liberté aux gens qui veulent parfois se camoufler dans les églises après avoir péché ils viennent avec argent donc quand ils amènent l'argent au pasteur pasteur prenez on veut lui rendre la liberté on ne dit pas la vérité non nous disons la vérité parce que nous sommes esclaves de la vérité que Dieu soit loué que Dieu soit loué donc nous sommes là bien aimé du Seigneur nous prêchons l'évangile pour que le salut soit accordé le travail que le Christ faisait sur la croix était pour rassembler afin de donner la vie par exemple j'ai donné l'exemple les enfants qui se retrouvent dans la rue ils peuvent vous crier papa, papa, maman vous pouvez regarder si ce n'est pas si ce ne sont pas vos enfants vous n'allez pas traîner là-bas vous continuerez s'ils vous demandent quelque chose par compassion vous pouvez donner un petit rien mais dites-vous quand vous donnez 100 francs 200 même 100 dollars à votre enfant ou il y a un enfant de la rue ça lui servira pendant combien de temps mais par contre un enfant de la maison si on le retrouve sur la rue qu'est-ce que papa fait il châtisse cet enfant pour que prochainement il ne retourne pas sur la rue retourne à la maison et quand il retourne à la maison alors qu'on qu'on lui rend la liberté ou sa plate à la maison vous voyez je vais aussi prendre l'exemple du fils prodigue bien-aimé du Seigneur donc le travail du père c'est celui de rassembler un père responsable c'est celui qui rassemble ses enfants le travail qu'il avait fait le travail du soir c'était chasser les démons parlez-moi de la parole et les démons sont partis très loin et nous restons dans la liberté que Dieu vous bénisse aujourd'hui le Seigneur est dans la maison le Seigneur demeure avec nous le Seigneur guérit le Seigneur nous donne la stabilité parce que nous sommes avec lui dans la maison donc avec le Seigneur tout ce qui est comme problème magique les compromissions de la vie tout ce qui est comme complot les combats tout tombe et Jésus nous rend notre liberté il nous purifie oui quand il nous reçoit comme ça il nous accorde une tenue de la maison Amen une tenue de la maison c'est une tenue qui n'est pas trouvable chez tout le monde bien aimé du Seigneur c'est une tenue de noces que Dieu vous bénisse bien aimé du Seigneur nous continuons notre route c'était pour vous dire qu'au temps du soir au temps du soir c'est le temps où Jésus rassemble le rassemblement s'est fait à la croix et déjà à la croix nous croyons que c'est là qu'il a dit tout est accompli toi qui es malade tout est accompli parce que Jésus il n'est pas mort il est vivant il l'a réuni il est là il résout les problèmes tu es célibataire tu n'as pas d'emploi tu n'as pas de mariage parce que tu es dans cet évangile la promesse du Seigneur s'accomplira sur ta vie certainement le Seigneur accomplira son destin sur toi et tu vivras sa consolation coûte que coûte ce qu'il a dit il l'accomplira coûte que coûte que Dieu vous bénisse nous voulons ici rapidement parce que quand nous parlons du du veille peut-être de la première veille plutôt quand nous parlons de la première veille cette veille a beaucoup de choses alors comme c'est l'enseignement de peu de temps trois jours nous n'allons pas entrer dans les arcanes pour démontrer tout ce qui est dans cette dans cette portion de l'écriture il y a beaucoup de choses qu'il faut démontrer mais en passant nous donnons cet élément là-bas le temps du soir c'est le temps où le Seigneur a rassemblé que Dieu soit loué merci beaucoup estimé bien aimé nous prenons la deuxième portion de la nuit qui est la deuxième veille ici il est aussi question d'une chose très importante c'est laquelle bien aimé c'est que après la soirée ou bien après le soir viennent les milieux de la nuit oui bien aimé les dieux avant de continuer j'aimerais ouvrir une parenthèse chez les théologiens quand on parle de veille de la nuit ils ont subdivisé en 4 4 4 donc non 3 3 3 c'est à dire première veille 3 heures deuxième veille 3 heures troisième veille 3 heures et quatrième veille 3 heures donc si vous faites les calculs ça va nous donner 12 heures donc 12 heures si vous faites bien une bonne simulation c'est à dire que la nuit commence à partir des 18 heures c'est juste ça des 18 heures jusqu'à 6 heures ce qui n'est pas vrai avec les écritures parce que nous nous avons vu le soleil disparaître en plein jour vers la 9e heure à la croix Jésus qui s'éteint il dort n'est-ce pas et les ténèbres couvrent toute la cheval de la terre c'était un peu ça c'est c'est pas notre notre sujet nous voulons expliquer ici des choses de manière correcte la deuxième portion selon Marc 13 c'est le milieu de la nuit or pour comprendre le milieu de la nuit ici soyez attentifs bien aimés du Seigneur c'est une portion qui parle d'une prophétie nous allons prendre Matthieu 25 lorsque nous prenons Matthieu 25 du premier jusqu'au dixième verset je vais c'est une histoire de de dix vierges je vais être très très succinct je vais lire rapidement Matthieu 25 et à partir de là nous allons expliquer un tout petit peu ce qui est important je vais sauter je ne prendrai pas tout Matthieu 25 le premier verset alors le royaume des cieux c'est rassemblable à dix vierges la coutume de Jésus c'est parler toujours en paraboles nous avons expliqué hier les paraboles il parlait comme ça pour que ceux du dehors n'ayent pas accès à la vie éternelle voilà mais dans la maison il explique les paraboles il dit le royaume des cieux c'est rassemblable à dix vierges vous comprenez ça parle déjà des royaumes dessus qui ayant pris leurs lampes à l'heure à la rencontre de l'époux je voudrais intervenir donc expliquer sa main je vais un peu vite cinq d'entre elles étaient sages étaient folles cinq d'entre elles étaient aussi sages les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases comme le pouls tardait toutes s'assoupirent et s'endormirent vous comprenez bien aimé c'est la nuit déjà au milieu de la nuit voilà nous trouvons ici le milieu de la nuit on cria voici l'époux aller à sa rencontre alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes écoutez ici les choses commencent à devenir un peu compliquées là on dit les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent voilà les sages répondirent non il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces et la porte fit fermée que Dieu vous bénisse bien aimé du Seigneur si vous continuez la lecture on vous dit plus tard les autres vierges vinrent et dire Seigneur Seigneur ouvre-nous mais il répondit je vous l'ai dit en vérité je ne vous connais pas veillez donc puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure que Dieu vous bénisse bien aimé ici vous comprenez qu'il y a deux équipes deux équipes des cinq cinq la Bible les a catégorisés les folles ainsi que les sages que Dieu vous bénisse les folles étaient en train d'attendre le poul le poul qui tardait à venir les folles sont partis ensemble avec les sages pour la rencontre de l'époux malheureusement parce que c'était la nuit la nuit hier j'ai brossé en disant que la nuit c'est une période où il y a des faiblesses du corps mais quand même il y a des faiblesses les lampes sont allumées ô que Dieu soit loué je ne parlerai pas des lampes comme le monde toujours parce que moi je ne parlerai pas des choses du dehors je ne parlerai que des choses de la maison aujourd'hui j'aimerais transmettre à tous nos bien-aimés cette pensée c'est que les lampes dont il est question c'est la parole du Seigneur qu'il y ait une lampe dans notre vie même lorsque nous dormirons vous voyez même lorsqu'on sera endormi nos âmes notre vie sera en train de briller que Dieu vous bénisse je vois ici notre notre bien-aimé Élisée lorsqu'il mourut lorsqu'il se reposa on amène à un corps vous voyez un corps qui allait toucher à ses ossements et ses corps repris la vie c'est aussi une matière très importante qu'on pourra décortiquer parler du Seigneur au jour qu'il nous donnera encore l'opportunité mais vous allez comprendre que nous ne dormons pas comme le monde ce qui est en train de nous éveiller ce qui nous éveille ce n'est rien d'autre que l'évangile c'est ça notre lampe vous voyez c'est ça notre lampe l'évangile nous éveille et pour être prudent l'évangile nous méditons de l'évangile nuit et jour vous voyez vous bien aimé donc même quand le combat peut arriver même quand le monde est serré dans la confusion même quand il y a quoi que ce soit même lorsque nous verrons les mamans pasteurs en train de prêcher dans les églises nous ne le ferons pas parce que c'est le temps de l'ennui ils sont fatigués ce sont les signes de la fatigue vous voyez si vous rentrez bien vous comprendrez que les sages ici qui ont leur lampe allumée aujourd'hui et qui sont entrés en premier il ne s'est rien d'autre que l'église du Seigneur Amen c'est nous les nations nous les nations pourquoi parce que l'éternel Dieu n'a pas voulu donner accès premièrement à Israël parce que si Israël aurait cru facilement au Messie je crois que nous n'aurions pas l'accès c'est pourquoi Israël les seigneurs les a inclinés leur dos ils a rendus un cœur au cou raide voilà c'est comme ça qu'il les a appelés un peuple au cou raide il les a privés la foi voilà parce que la foi vient de ce qu'on entend c'est la parole de Dieu donc en quelque sorte la foi vient de Dieu et il les a vraiment endurcis les cœurs pour qu'ils ne comprennent pas ces choses et il nous a fait cette faveur c'est à dire que l'église entrerait en premier parce qu'on vous dit que les folles étaient parties ils sont allés acheter de l'huile ils ont acheté comme tout c'est le Seigneur qui les fait c'est lui qui est encore pourvu la vente de l'huile et ils y viendront donc Israël entrera après vous comprenez bien aimé du Seigneur aujourd'hui le Christ qui est le Messie le Christ qui est l'Esprit la parole il est parmi nous franchement il fera il fera visite un jour en Israël toi qui me suis bien aimé du Seigneur crois que le Seigneur nous aime beaucoup il nous a dessiné cet évangile ici donc au milieu de la nuit c'est un temps prophétique il faut bien le comprendre la Bible nous demande d'éveiller bien aimé du Seigneur je trouve très aisé pour toi et moi de ne pas rater notre enlèvement de ne pas rater vraiment l'entrée dans le royaume dans la noce avec notre époux notre époux nous attend dans l'amour la quiétude nous irons avec lui et c'est alors qu'après il fera visite en Israël oh que Dieu soit loué le Dieu de grâce et d'amour Dieu de bonté qu'il vous fasse vraiment faveur bien aimé du Seigneur pour que tous ensemble nous puissions bénéficier de ces grands rendez-vous un rendez-vous très formidable où nous allons jubiler avec l'agneau l'agneau du Seigneur alléluia gloire à Jésus gloire à ce grand roi maranata gloire à son nom que Jésus soit loué merci Seigneur bien aimé du Seigneur c'est très important pour nous d'être toujours attaché à ces choses les lampes nous sommes en train de les entretenir chaque jour lorsque nous écoutons l'évangile vous savez bien aimé dans ce monde où nous sommes avec vous les tentations sont là les combats sont là vous pouvez vous retrouver dans un boulot où le chef vous oblige de voler et si vous ne volez pas on vous chasse souvenez-vous de Daniel à Babylone allons-nous vendre les doigts de Nes non bien aimé dit Seigneur je ne le ferai pas que Dieu nous en préserve en tout cas que Dieu nous fortifie dans la foi parce que le combat il est là le combat est là chaque jour ce sont le flot qui entre dans les autres mais hélas la parole est prêchée quand la parole est prêchée cette eau là n'a pas d'effet le Seigneur s'élève il calme le flot il calme le vent et nous sommes apaisés gloire soit rendue à notre Père j'aimerais vraiment rester avec lui toi qui es en train de gémir ce soir garde ta lampe allumée veille veille bien aimé du Seigneur dans le voyage ne vois pas les amis ne vois pas tout ce qui arrive devant toi dans le voyage le Seigneur est avec toi dans lui gloire qu'il se glorifie parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il pourra venir c'est un temps qu'il a déterminé on lui pose la question quand est-ce qu'il interviendra à la fin il dit ni moi ni les anges ne sont pas laissés il n'y a que le Père laissé oui c'était un langage bien aimé du Seigneur c'est-à-dire que la venue de Jésus-Christ il a dit ici dans les livres dans les écrits de Marc il y viendra de manière soudaine mon bien aimé ma bien aimé soyons prêts soyons prêts soyons prêts bien aimé du Seigneur car nous n'avons ni l'heure ni les jours que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse bien aimé de Dieu nous sommes là pour être le modèle nous sommes là pour garder notre lampe allumée car la lampe dit la Bible la lampe ne peut jamais être allumée pour être cachée sous le boisseau la lampe ne peut pas être allumée pour être cachée sous la table la lampe est mise sur la table afin que tout le monde voit la lumière oh bien aimé du Seigneur la parole de Dieu nous oblige vous et nous de tenir fort et tenir ferme parce que nous ne sommes pas de ce monde le monde ici que nous typifions à Babylone ce n'est pas notre modèle notre modèle c'est Christ et Jésus-Christ Alléluia que Dieu soit salué en tout cas la portion qui parle du milieu de la nuit ça ne parle que du temps où la confusion s'encomble où le corps peut se fatiguer où les gens ont dit plutôt vous savez le Seigneur viendra bientôt nous avons trouvé l'écriture de Jésus viendra bientôt oui les bientôt de la Bible ce n'est pas les bientôt du monde parce que nous ne savons pas compter le temps comme les gens de ce monde que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse abondamment Alléluia que Dieu soit loué bien aimé du Seigneur nous voyons ici une troisième portion la portion du chant du coq chant du coq si nous lisons encore bien les écritures vous allez comprendre qu'au chant du coq il y a encore plein de choses nous allons un peu vite pour ne pas perdre le temps vous savez nous avons beaucoup de choses comme nous l'avons dit cet enseignement peut être prêché dans beaucoup beaucoup de beaucoup 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 de volets mais ici nous voulons faire quelque chose d'un peu d'un peu bref pour donner la pensée quand nous lisons ça ça nous donne beaucoup je prends ici Matthieu 26 nous pouvons lire c'est aussi encore une petite longue lecture Matthieu 26 69 à 75 cependant Pierre était assis dehors dans la cour une servante s'approcha de lui et dit toi aussi tu étais avec Jésus les galiléens mais il le nia devant tous disant je ne sais ce que tu veux dire comme il se dirigeait vers la porte une autre servante l'évit et dit à ceux qui se trouvaient là celui-ci était aussi avec Jésus des Nazareth il le nia de nouveau avec un serment je ne connais pas cet homme peu après ceux qui étaient là s'étant approché dire à Pierre certainement tu es aussi de ces gens là car ton langage t'est fait reconnaître alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer je ne sais pas cet homme aussitôt le coq chanta et Pierre s'est souvint de la parole de Jésus Christ que Jésus Christ avait dit avant que le coq chante tu me réuniras trois fois étant sorti il pleura amèrement que Dieu soit loué bien aimé vous comprenez encore ici c'est encore un temps fort le temps où l'apôtre Paul voyant Jésus en train d'être jugé au moment où l'on voulait décider de la sentence de Jésus Christ l'apôtre Paul commence à nier Jésus Christ il était assis dehors il voit une dame venir tu étais avec lui il veut fouiller je ne sais pas ce que tu veux dire il s'en va il va dehors là dehors il trouve encore quelqu'un d'autre monsieur tu étais là non 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 en tout cas je ne connais pas il jure même il fait un serment la troisième fois quand il part ça devient encore un peu compliqué on lui dit monsieur tu étais avec Jésus Christ ton langage te fait reconnître il commence à faire des imprécations jurer tout qu'on sauve et lorsqu'il il a fait ça il a fait cela les coques chanta ce pour revenir à l'écriture que nous avons pris en marque 13 le chant du coq ici au chant du coq nous voyons Pierre régnant Jésus Christ la troisième fois quand il a régné les coques chantent et il se souvint il pleura bien aimé du Seigneur Pierre qui nie Jésus ici nous l'avons vu marcher avec Jésus pendant toute la marche Pierre a coupé l'oreille de Marcus Pierre a marché sur les eaux de la mer avec Jésus il était là avec Jésus pendant le moment vous bénissez bien aimé Pierre mais j'aimerais prendre ici cette portion Pierre qui nie Jésus c'est avant que Jésus ne décède sur la croix qui ne rende l'âme Jésus a la croix donc avant la montée de la croix Pierre a nié Jésus mais après la croix nous n'avons plus vu Pierre nié Jésus Christ que Dieu vous bénisse bien aimé c'est alors que nous comprenons une chose Jésus qui parle ici dans les écrits de Jean 21 verset 18 Jésus dit en vérité en vérité c'est à Pierre qu'il disait je te l'ai dit quand tu étais jeune tu étais plus jeune tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais mais quand tu seras vieux tu étendras les mains et un autre te saindra et te menera où tu ne voudras pas vous comprenez bien aimé le Seigneur donc nous comprenons que le Pierre régnant Jésus Christ c'est un pire jeune parce qu'un jeune veut aller où il veut il est très vigoureux il se conduit selon sa pensée oui bien aimé le Seigneur Jésus avant de mourir il n'a pas donné la possibilité à Pierre d'être vieux Pierre était encore très jeune mais quand est-ce que Pierre a vieilli lorsque Jésus n'était plus dans le monde il a fait son voyage il est allé dans le sous-sol il est ressuscité le troisième jour il apparaît aux disciples Pierre était là il leur a fait la promesse je ne vous laisserai pas seul je vous enverrai le Saint-Esprit vous voyez bien aimé le Seigneur et quand il est parti le jour où le Saint-Esprit est arrivé c'était Jésus en forme de l'Esprit alléluia et Jésus dans la forme de l'Esprit cet Esprit là à nous il dit lorsque le Saint-Esprit vous visitera il vous convaincra d'abord du péché vous comprenez bien aimé le Saint-Esprit quand il vient dans la vie de quelqu'un il les convainc du péché il donne une nouvelle conduite et nous devonnons automatiquement des témoins de Christ on ne peut plus les renier et là nous comprenons que Pierre typifie ici Israël qui avait nié Christ parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit que Dieu vous bénisse bien aimé du Seigneur et Pierre qui nie Jésus il est allé pleurer quand il a pleuré bien aimé du Seigneur il s'est souvenu que le Seigneur lui avait dit que tu me réuniras trois fois voyez-vous bien aimé tu me réuniras trois fois or la répentance des pierres ça ne veut parler que la répentance d'Israël lorsque le Messie reviendra de nouveau lorsqu'il ira parce que jusqu'aujourd'hui en Israël on l'attend ils ont des collines il reviendra sur le mont Sion ils attendent ils veulent voir ces choses là ils veulent voir le Seigneur le visitera certainement et lorsqu'il reviendra c'est alors qu'Israël le reconnaîtra et pleurera de son péché ils avaient sacrifié le roi de gloire parce que c'est Israël que Dieu a utilisé comme meurtrier pour tuer le Messie il a tué pas seulement le Messie mais même le prophète vous vous souvenez quand Jésus Christ dit Jérusalem Jérusalem toi qui tues les prophètes si tu es connu les jours de ta visitation vous comprenez c'est Israël qui était le meurtrier qui niait parce que nous disons nier Christ ce n'est pas le fait de dire aux hommes que je ne connais pas nier Christ veut dire seulement marcher selon la chair c'est ça nier Christ avoir peur du monde avoir peur d'être moqué par des gens c'est ça nier Christ marcher selon le monde c'est ça nier voilà pourquoi bien aimé de Dieu nous ne voulons pas aussi nier Christ mais sachant que notre vie sur cette terre ici elle a sa place vous allez voir le roi Ézéchias lorsqu'il apprend que la mort va venir qu'est-ce que le roi Ézéchias fait il se retourne vers le mur pour pleurer amèrement et l'homme de Dieu qui partait n'était pas encore arrivé Dieu le retourne la deuxième fois pourquoi il a rappelé au Seigneur que j'ai marché avec intégrité devant ta face mon bien-aimé nous avons besoin de marcher avec intégrité il y a plein de choses que nous pourrons dire dans cet enseignement mais nous croyons que le Seigneur nous donnera encore plus d'opportunités pour en parler davantage ici il est question seulement de comprendre que autant au moment convenable autant voulu par le Seigneur Israël sera visité par le Dieu de gloire c'est pourquoi nous avons à faire un effort de ne pas vivre selon la chair mais vivre selon l'esprit vivre selon la parole que Dieu nous a donnée en tout cas que notre Seigneur vous bénisse j'ai dit que le temps est précieux nous ne saurons pas être trop long je vais devoir passer à une autre portion que nous allons expliquer de manière succincte aussi et cela nous donnera la facilité à évoluer que Dieu vous bénisse oui bien-aimé du Seigneur pour ne pas être aussi trop 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 long nous aimerions déjà atterrir pour ce soir nous voulons parler de la quatrième veille c'est la portion qui parle du matin or le matin bien-aimé c'est le retour du soleil vous comprenez bien-aimé du Seigneur c'est le retour du soleil en quelque sorte c'est la venue de Jésus Christ donc si nous pouvons parler un langage simple c'est le temps où se fera l'enlèvement Alléluia le temps où se fera l'enlèvement donc vous devez être trop attentif et faire attention beaucoup plus à ce que nous disons au temps où le Seigneur viendra Abdel dit tout le verra donc l'apparition de Jésus Christ c'est ça le retour du soleil pour que l'on parle de la fin du règne de la nuit c'est le jour qui va venir quand il viendra en ce moment-là bien-aimé du Seigneur il n'aura que l'objectif de prendre son église je voudrais bien assaisonner avec beaucoup de beaucoup de beaucoup d'écriture mais le temps nous fait défaut parce que nous devons être beaucoup plus succinctes dans ce que nous disons on ne peut pas faire un très long exposé nous avons trois jours de marche demain nous allons continuer bien-aimé donc quatrième veille de la nuit nous disons que c'est les retours du Messie lorsqu'il viendra dans les airs c'est pour prendre son église c'est pour prendre son peuple bien-aimé de Dieu j'aime bien une chanson que j'ai toujours m'exhibée chaque fois que nous sommes dans nos assemblées dans nos cultes nous chantons souvent l'éternité l'éternité où vas-tu la passer l'éternité l'éternité où vas-tu la passer oui bien-aimé oui bien-aimé de Dieu vous savez nous avons souvent le langage de dire nous venons de l'éternité vers l'éternité c'est ce que nous voyons dans la marche de Jésus Christ d'une rive vers une autre cela que nous pouvons typifier en termes d'une d'une extrémité qui parle de l'éternité vers l'éternité oui mais moi j'ai toujours dit qu'il y a des éternités bien-aimées l'éternité avec Jésus Christ et l'éternité aussi dans l'enfer chacun trouvera son éternité Dieu parle à Israël via Moïse il parle à ses peuples dis lui je place devant toi deux chemins le chemin qui mène vers la vie le truc qui mène vers la mort mais comme il est compatissant il est bon vous voyez Dieu est bon dans l'église c'est pourquoi je dis car Dieu a tant aimé l'église vous voyez c'est à lui qu'il a envoyé Jésus Christ il dit ceci choisis la vie pour que tu vives vous comprenez l'éternité avec Christ c'est une bonne chose c'est une très bonne chose bien-aimée qu'il faut désirer chaque jour dans la vie même quand nous prions tout ce que nous faisons nous demandons à Christ de nous garder toujours auprès de lui parce que sans celui c'est l'égrincement des dons à tout moi bien-aimé du Seigneur alors mon frère et ma soeur nous sommes presque à la fin j'aimerais sur construire un message en disant tout ce que nous sommes en train d'exposer aujourd'hui tout tourne autour de la puissance de la parole de l'évangile du salut l'évangile qui a été jadis annoncé par Dieu lui-même il a envoyé au moins des anges aujourd'hui il a accepté de nous les confier par nous qui sommes des vases que Dieu utilise bien-aimé du Seigneur cet évangile il n'a qu'un seul objectif celui que Christ a voulu démontrer il l'a manifesté pour nous c'était l'amour et le pardon l'amour d'abord de la parole du Seigneur savoir pardonner savoir s'attacher alors que le mariage sera sera bien constitué celui qui amène l'amour c'est Christ celui qui amène les pardons c'est Christ alors pourquoi nous devons nous pardonner les uns aux autres avec cela Christ calmera les flots dans nos vies la fidélité l'obéissance et la pratique de la parole du Seigneur comme nous l'avons dit hier dans Deutéronome 28 le Seigneur nous mettra toujours très haut et nous serons distincts et nous aurons une rénommée une beauté que tout le monde envierait bien-aimé du Seigneur nous parlerons comme cette dame la Tsunamite vous savez la Tsunamite j'aime bien la version de Darby il dit je suis noir je suis belle ne vous moquez pas parce que je suis j'ai un teint noir la version de Darby il dit quoi si je suis noir c'est parce que le soleil m'a regardé alléluia le soleil qui regarde il nous donne une nature le monde ne comprend pas la nature là-bas le monde nous donne son enseignement à lui mais que nous n'allons pas accepter que nous ne voulons pas accepter lorsque nous emmagasinons les rayons du soleil quand le soleil nous regarde et nous transmet ce soleil là-bas nous changeons automatiquement et tout ce qui est difficulté dans le monde s'apaise bien-aimé du Seigneur ils y viendront certainement avec la sorcellerie pour nous envoûter ils ne nous trouveront jamais ils y viendront avec la magie ils ne nous trouveront jamais ils peuvent basculer oui ils ne nous trouveront pas parce que nous sommes protégés par le Seigneur de gloire la tempête est apaisée par la puissance de la parole tu n'as pas besoin d'un pasteur autour de toi pour que tes problèmes fuient pratique la parole du Seigneur tu verras que le Seigneur fera quelque chose de bon le Seigneur a envoyé les hommes de Dieu pour te transmettre cette parole quand tu reçois cette parole mets-toi à l'oeuvre travaille fais ce que Dieu te dit tu verras que tu auras du succès à tous égards les hommes de Dieu sont des simples instruments ils sont en train de mourir bien-aimés nous déplorons la disparition brusque des deux de nos de nos vaillants héros des bévigoureux qui ont travaillé pour le Seigneur le tout dernier c'est l'homme de Dieu qu'on a inhumé aujourd'hui docteur Benjamin Mambo qu'on a inhumé à Colosie et les médecins ils sont là pour nous nous n'allons pas donner foi aux hommes de Dieu comme disant que nous les adorons non plus nous acceptons ce qu'ils nous présentent comme message mais lorsque nous nous mettons au travail bien-aimés nous obtiendrons bien des causes c'est pourquoi c'est pour ce soir bien-aimés tous les problèmes qui peuvent arriver tous les combats qui peuvent s'élever contre toi pratique la parole du Seigneur le Seigneur te donnera la victoire tu seras victorieux tu seras vainqueur et tu ne seras jamais dessus que le Seigneur te bénisse toi qui as écouté cet évangile nous te bénissons le Seigneur Jésus Christ et nous disons que la paix que la joie que les succès que la stabilité que la victoire que l'émergence toutes ces choses soient en partage au nom puissant de Jésus Christ que tout ce qui a été vraiment organisé par le monde ténèbre échoue car l'éternel notre Dieu il est là il veille contre toi il a dit par sa parole même si les démons et les diables peuvent se lever comme un fleuve l'esprit de l'éternel les mettra en fuite il les mettra en fuite à cause de toi oui car il a dit ceci lui qui n'a point épargné son propre fils il a livré pour nous tous comment il ne dira pas toute chose avec lui oui bien-aimé Seigneur tout ce que tu crois tout ce que tu es en train de faire évoluera ira de loin avec Jésus Christ c'est le Seigneur qui apaisera la tempête c'est le Seigneur qui apaisera toutes tes difficultés qu'il soit encore avec toi une fois depuis ce soir dans ta maison et ce soir qu'il bénisse ta maison qu'il bénisse tous nos frères et soeurs qui sont à distance nous avons ainsi prié dans l'eau de Jésus Christ disons Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada